Il est temps pour Cupidon de reprendre du service. Le 21 août, l'amour est dans le préfet son grand retour sur le petit écran. Depuis 18 saisons, le programme présenté par Karine le Marchand fait vibrer des millions de téléspectateurs. Entre larmes, éclats de rire et scènes cocasses, l'émission est devenue un rendez-vous incontournable pour les amateurs de belles histoires. Et l'une d'entre elles reste dans toutes les mémoires. En 2022, Anaïg a participé à cette incroyable aventure. Dès le speed dating, la jeune femme est tombée sous le charme d'Alexandre, éleveur laitier et céréalier normand. Depuis, le couple vit sous le même toit et file des jours heureux. Souvenir, vie à deux et projet, Anaïg s'est confiée à Gala. Fr. Gala.fr, l'amour est dans le pré et de retour pour une 18e saison, allez-vous regarder ? Anaïg, nous allons bien évidemment regarder cette saison 18 de l'amour est dans le pré. Et c'est avec une certaine impatience que nous l'attendons. Gala. Fr. Que ressentez-vous lorsque vous suivez les aventures des nouveaux agriculteurs ? Anaïg, quand on regarde les portraits, ça nous rappelle forcément des souvenirs et ça nous procure beaucoup d'émotions. On se souvient qu'un an auparavant c'était nous. Avec Alexandre, on est un peu nostalgique de cette rencontre magique. En espérant que les prochains agriculteurs tristes et les prétendants ES vivent des moments aussi magiques que ce que nous avons pu vivre. Gala. Fr. Comment vous êtes-vous retrouvés dans l'amour et dans le pré ? Anaïg, concernant mon passage dans l'émission, je la regarde depuis des années. Je regardais l'émission avec une copine lorsque je suis tombé sur le portrait d'Alexandre. Je la y trouvais drôle et ce qu'il disait sur ses envies de couple me correspondait. J'ai donc décidé d'écrire. Au départ ce n'était pas vraiment sérieux. Et quand la production m'a appelé, je ne savais pas vraiment comment réagir. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure car je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Gala.fr, quel est votre meilleur pire souvenir ? Anaïg, notre meilleur souvenir reste notre voyage en Grèce. Nous avons appris à nous découvrir dans un cadre magnifique et nous avons construit nos premiers souvenirs. Après, je ne parlerai pas de pire souvenir mais il est vrai que je me suis senti plus à l'aise lorsque j'étais seul avec Alexandre. Être deux prétendantes n'est vraiment pas confortable. Surtout quand nous n'avons pas la même vision des choses et que l'autre prend beaucoup, voire toute, la place. Supérieure à supérieure à l'amour et dans le pré, ces couples mythiques sont-ils toujours ensemble ? Avec Alexandre, nous trouvons notre rythme petit à petit gala. Fr, avec le recul, changeriez-vous quelque chose à votre participation ? Anaïg, je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit à ma participation. Si j'ai fait ces choix à ces moments-là, si est-il qu'ils me correspondaient et me représentaient ? Gala.fr, beaucoup d'anciens candidats définissent l'amour et dans le pré comme une grande famille. Êtes-vous en contact avec d'anciens candidats ? Anaïg, nous avons rapidement eu des échanges avec d'autres candidats sur les réseaux sociaux mais personnellement je n'ai n'ai rencontré que deux, Guillaume et Noémie. Je dois avouer que le fonctionnement d'une ferme de vaches laitières ne permet pas de partir en voyage puisqu'il faut s'en occuper tous les jours. Gala.fr, pourriez-vous imaginer l'amour et dans le pré sans Karine le marchand ? Que représente-t-elle pour vous ? Anaïg, je ne pense pas que l'émission puisse fonctionner sans Karine, ou en tout cas elle serait très différente. Si est-il une personne proche des gens, franche, qui fait émerger le meilleur en chacun ? Gala.fr, vous avez récemment emménagé avec Alexandre, comment se passe la vie à deux ? Anaïg, le déménagement s'est fait en janvier. Ça s'est bien passé. Je m'installe tranquillement dans la maison et j'ajoute ma petite touche de déco. Avec Alexandre, nous trouvons notre rythme petit à petit. Au niveau du caractère ça va, on est assez facile à vivre tous les deux. Par contre, passer d'une vie de célibataire à une vie à deux, c'était un peu plus compliqué. J'avais mes petites habitudes dans mon appartement et je n'étais pas loin des commerces de proximité. Là, si est-il une vie complètement différente puisqu'on est en pleine campagne ? Gala. Fr, quels sont vos projets ? Anaïg, pour le moment, nous ne faisons pas de projet à long terme et nous nous laissons le temps de s'acclimater à notre nouvelle vie ensemble. Crédit photo, capture d'écran l'amour vu du pré, M6. Crédit photo, capture d'écran l'amour vu du pré, M6. C'est parti, c'est parti. La nadzieję, c'est parti. En route, qu'ici. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501